Après l'amalfi, croiseur tiers 8 de la nouvelle branche des croiseurs italiens, je vais faire l'acquisition du tiers 9, qui est dans l'art technologique italien, le Brandizy. Alors, on lui dit que c'était un développement plus poussé du projet précédent, avec une batterie principale renforcée d'une quatrième tourelle à canon. L'angle d'élévation des canons de 203 mm lui permettait de tirer sur les avions ennemis. Donc, comme le précédent, ça doit être un bateau papier qui n'a jamais été construit. Donc, il est équipé des compétences écran de fumée au diesel qu'on peut utiliser trois fois, qu'on connaît maintenant, qui libère un écran de fumée au diesel qui dure 15 secondes. Il faut 60 secondes pour le recharger. Trois systèmes de visée précis, qui augmentent de 25% la précision des canons pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Et deux alertes de défense anti-aérienne, qui augmentent les dégâts des canons anti-aériens, de petits et gros calibres, de 75% pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Donc, il coûte 250 000 expériences libres et 7 750 000 d'argent. Alors, on voit aussi qu'il a les fameux obus SAP. Donc, je vais le rechercher. Je l'achète. Voilà, je le retrouve dans le port. Le brand easy. Donc, eh bien, allons dans l'armourie, tout d'abord. Alors, pour le faire, le transformer en navire d'élite. Donc, la coque, elle a 29 500 points de structure de base. Et je l'ai passé à 34 810. Les canons portent, non, des dégâts AP de 720 de base et SAP 860. Et j'arrive à 850 et 1015. Les torpilles, elles font des dégâts de 3300 de base. Et j'arrive à 3894. La conduite de tir, la portée de canons principaux est de 11,22 km de base. Et j'arrive à 12,23 km. Et enfin, la défense antiaérienne. Des gars, des gros calibres antiaériens 96. Des petits calibres 160 de base. Et j'arrive à 113 et 189. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme bonus de navire d'élite ? Bon, on se trouve comme les autres. Torpilleur d'élite et tour à l'avancée. Torpilleur d'élite en rechargement des torpilles, moins 3. Vitesse de rotation dans ce torpille, plus 7. Et tour à l'avancée. Vitesse de rotation des canons principaux, plus 20%. Donc, comme avant, il n'y a pas à hésiter. C'est tout cas à l'avancée que je vais prendre. Voilà. Alors, ensuite, camouflage. Il doit y avoir un camouflage historique qui commence à coûter cher. 5000 or. Il doit donner un bonus XP d'argent de 50%. Et classiquement, qui augmente de 4%. La portée, les canons principaux. La portée, les torpilles. La vitesse de rotation maximale. Et qui diminue de 4%. La détection en surface. Donc, je l'installe. Voilà. Un commandant, un commandant, un commandant. Je vais laisser le commandant qui se le tire à 8. Je pense que ça vaut le coup de le garder. Eh bien, j'ai 4 commandants italiens qui attendent. Pardon. Tiens, je vais mettre le maréchal d'Italie. Assigné. Et donc là, évidemment, comme d'habitude, je vais prendre la détection des dégâts figés par 3,5% par moins 3%. Voilà. Les consommables, ils sont mis tout seuls. Les provisions classiques pour un croiseur. Ration améliorée. Pour améliorer le temps de rechargement, les canons principaux de 3%. Effectivement, la même chose pour les tubes lance-tarpilles. L'autre maintenance préventive. J'augmente les points structurés du bateau de 3%. Et de 10 heures affinées, j'augmente la vitesse du navire de 3%. Et surtout, sa vitesse de rotation de 5%. Alors, les équipements. On doit avoir un large choix, là. Vitesse de rotation. Je pourrais prendre ça. Mais comme avec ces croiseurs italiens, plus on a tiré de loin, je vais prendre la dispersion maximum des obus réduite de 7%. Voilà, là, là, je vais prendre... Comme d'habitude, modification des appareils à gouverner pour accélérer la rotation de 10% et accessoirement améliorer la survivabilité de l'appareil gouverné de 20%. Voilà. Et ici, je vais trouver la modification des appareils à gouverner. Intéristique, non. Détection, non. Non, non, non. Donc, je prends ça. Pareil, l'accélération de la rotation de 15%. Et temps de réparation des appareils gouvernés, moins 25%. Voilà. Acheter. Voilà, il a tout. Donc, les amplificateurs. Comme j'ai un commandant, je vais mettre un amplificateur de commandant. Et puis, celui-là, un amplificateur d'expérience. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur ces caractéristiques principales ? Brindisi, classe Brindisi. Arrête de construction de 1943. Donc, c'est clair que les Italiens ne construisaient plus de bateaux à ce moment-là. Puissant 180 000 chevaux. 34 810. Deux points de structure. Il file à 35,84 nœuds. Alors, les canons principaux. Donc, c'est toujours du 203. Il en a 4 torel trip. Ça fait 12. Qui se recharge en 12 secondes. Qui portent à 12,72 km. Qui font 850 et 1015 de dégâts AP et SAP. Et les tubes lancers piles. Il y en a 4 de chaque côté. Ça fait 8. Qui portent quasiment à 10 km. Ce qui est pas mal du tout. Alors, dans ces caractéristiques. Il y a quelque chose que je voulais vérifier. Par rapport au tiers 8. Donc, c'est la puissance. 180 000 chevaux. D'accord. Donc, Amalfi avait retrouvé les 150 000 chevaux. Donc là, il y a un peu plus. Comme il est un peu plus gros. On peut dire que c'est à peu près la même chose. Au point de vue puissance. Et les canons. Donc, rechargement. 10 secondes, 12,24 km. 12 secondes. Ils sont plus longs. Ils portent un peu plus loin. Et il n'y a aucun progrès. Quant aux dégâts. Il y a un petit progrès par rapport au tiers 7. Mais enfin, ça n'a rien de génial. Donc, sur azur des tiers, les dégâts ne progressent pas beaucoup. Et je pense que les capacités de pénétration des obus non plus. Alors, si on regarde. Ah oui, il a aussi des honneurs de bataille. Alors, gagner 20 batailles. 16 000 expériences libres. Et 150 000 argent. Détruiser 50 croiseurs et demi. Pouf, ça faut le faire. Alors, on gagne la même chose. Plus un cuivre. 60 destroyers. Pareil. Et 16 cas. 150 cas. Un cuivre. 1 800 000 points de dégâts. Pareil. 116 cas. Expériences libres. 150 000 argent. Deux cuivres. Deux cuivres, j'en ai plein. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai rien à acheter avec. Et là. 16 cas. 150. Et deux. C'est quoi ça ? C'est de l'acier. Faut impliger. 90 000 points de structure de dégâts. Alors, une bataille. Ouais, ça c'est un bon score. Mais c'est faisable. Enfin, il faut y arriver déjà. La mission 5. Bon. Ok. Donc, en regardant le bateau. Donc, il a un joli camouflage. Qui ressemble un peu au tiers inférieur. Donc, il a deux tourelles à l'avant. Deux tourelles à l'arrière. De 203 mm. Et on voit bien les quatre. Quatre tubes lancers pig. Quatre de chaque côté. Au milieu du pont. Bon. Maintenant que nous avons vu le bateau, il ne reste plus qu'à l'emmener en bataille. Et c'est parti pour une bataille en brin d'easy. Et c'est parti pour une bataille en brin d'easy. Un petit peu. C'est parti. Alors, trois destroyers de chaque côté. Un croiseur de chez nous. Ils ont trois cuirassiers. Donc, il n'y en a que le... Bon. Alors là. Un 7 tiers. Les torpilles, elles vont loin. Un 4-0. Oui, ça fait mal un 4-0. C'est des torpilles qui vont très très loin. Donc, je vais laisser le Benson faire de l'éclairage. Bon, on a tous les 2.46. Qui va passer derrière un rocher. Il y a un Tashkent. On va tirer au pique. Il est qu'il s'est venu dans sa fumée. Là, on m'en a touché quand même. Non, ça ne va pas passer là. Deuxième tir à l'aveugle. Il est passé. Le Tashkent, il est derrière la montagne. On ne peut pas attaquer le Tashkent. Le Saint-Louis, ce que je peux passer au-dessus. Là, ça passe. Je vais verrouiller une cible au pifomètre, là. Bon, s'il reste tout caché... Il y a un K-Gero, là, tiens. Lesquels on sont précis, on ne peut rien dire à ce niveau. C'est le plus dangereux. Le Tashkent. Il est réaccéléré. À mon avis, il doit reculer, là. Il est à Soukong, il faudrait le finir, là. Il a eu notre bisbarque. Ah, c'est le K-Gero, là. Je vais continuer comme ça. Je pourrais moins en éviter la plupart. Ah, le problème, c'est que je ne sais pas où il est. Voilà, repérez. Où est-ce qu'il peut être ? Excusez l'influence. Oh, il a survécu, dis-donc. Ouf ! Bon. Bon, on est mal parti pour gagner, là. Il faudrait que notre Fletcher fasse un exploit, là. Un Z-46. Allez, il faut le finir, oui. On va mettre dans l'infini. Ah, mauvaise initiative. Bon, on va perdre. On va perdre. On va perdre. Aïe, au-oui. À côté de moi. Bon, c'est fini. D'ailleurs, les adversaires ont disparu. Alors, c'est le Saint-Louis qui a fait le MVP. 25 000, c'est pas terrible du tout. Donc, 83 coups de canon, une torpille, un battreau détruit. Alors, les scores ne sont pas terribles, terribles. Chez nous, le meilleur, il a fait 53 000. On a fait 53, 52, 42. Bon, en face, en point de vue score, c'est pas tellement mieux. Voilà, donc, en fait, c'est ma deuxième partie ou la troisième, je ne sais plus, avec le Brindisi. Je ne le trouve pas du tout agréable à jouer. Il est... D'accord, il a... Il a 4 tourelles, mais il est vraiment lourd à manipuler. En plus, je suis toujours tombé sur les parties où il y avait 3, voire 4 destroyés dans l'équipe adverse. Donc, c'est très pénalisant parce que, évidemment, vous n'osez pas vous avancer de peur de prendre des torpilles. Donc, ça nuit vraiment à l'agrément du jeu. Bon, heureusement, son artillerie est précise, donc on peut tirer les destroyés à grande distance. Mais vraiment, j'ai eu aucun plaisir à jouer à ce tiers. Alors, je sais que ça arrive souvent. Parce que, bon, les destroyés peuvent tirer de très loin sans se faire voir. Donc, ce qui n'est pas tout agréable qu'on ait de l'autre côté. Mais bon, alors franchement, le Brindisi ne m'a pas plu du tout. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada